Est-ce que tu pourrais me dire l'insingularité de ton système par rapport à un système conventionnel de vignes ? Qu'est-ce qui fait la différence dans ton travail au quotidien ? En quoi ça change ? Est-ce que tes questions sont différentes ? Je ne suis pas persuadé que ça change mon travail au quotidien parce que justement le système a été basé sur le... Il fallait absolument que ça ne me rende pas plus difficile le travail dans la vigne. Donc on a vraiment calculé pour que la plantation d'arbres, parce qu'on plante donc 12 rangées de vigne, une rangée d'arbres, que la plantation d'arbres soit vraiment totalement intégrée au travail du quotidien. Il y a des jours spécifiques pour la taille des arbres, pour le tuteurage, pour l'entretien, mais par contre quand je travaille dans ma vigne, je suis comme d'habitude. Et je passe de chaque côté des rangées d'arbres comme si c'était une rangée de vigne en fait. L'intérêt c'est de l'intégrer parfaitement dans le travail au quotidien sur la vigne. Les motivations à être lancées dans un projet agroforestier, c'était quoi ? La première motivation c'était stopper la monoculture. Vraiment les étendues de vigne, je ne sais pas, moi j'ai toujours l'impression que c'est un peu comme les étendues j'allais dire de foule, s'il y en a un qui a un microbe au début, pour le propager à toute la foule c'est quand même plus simple. Donc là l'idée c'était de faire des couloirs un peu, des couloirs de transition pour éviter justement que la monoculture soit le maître mot sur le domaine. Et qui plus est en plus c'est autour de chez moi, donc j'avais vraiment envie de recréer de la vie en dehors que de la vie qu'il y a déjà dans la vigne. Donc multiplier les lieux de vie en plus des lieux de vigne. Est-ce que tu as dû faire face à des contraintes spécifiques, d'ordre technique ou agronomique, ou est-ce que tu as aussi des questions qui te restent ? Alors des contraintes agronomiques, on a essayé de les régler en faisant beaucoup de profils de sol, sur vraiment, on a fait 8 profils de sol sur un hectare 20, donc ça, vraiment on a cloisonné les endroits où on pensait qu'il y avait des différences de sol et de perméabilité d'eau, donc ça nous a permis de choisir les essences en fonction des endroits où on avait vu des différences. Ça, c'était essentiel agronomiquement. Je pense qu'après, les contraintes qu'on avait aussi, on a choisi des distances entre les rangées de vigne et les rangées d'arbres, donc là, les contraintes vont être, dans le temps, au fur et à mesure, on voit aussi les contraintes par rapport à la largeur et par rapport à, dans un deuxième temps, ça va être la concurrence qu'il va y avoir avec les rangées de vigne. Mais principalement, la plus grosse contrainte, et je trouve qui est d'ailleurs la plus malheureuse, c'est les contraintes avec les services de l'État, on va dire, parce qu'on a tous ces problèmes de calcul de surface de vigne, on augmente la probabilité d'erreur, puisque quand on rajoute des rangées d'arbres, on ne peut plus calculer la vigne sur la globalité, on est obligé de morceler, et donc on augmente les marges d'erreur. Et ça, vraiment, s'il y a quelque chose qu'il faut changer absolument et qu'il faut essayer de modifier, c'est ça, pour pouvoir inciter ou accompagner les gens à faire un vrai changement d'ordre écologique sur les parcelles. Et comment tu vas chercher en fait l'information ? Quand tu es face à une contrainte en fait, alors ce que j'ai bien entendu, c'est que tu n'as pas eu trop de contraintes agronomiques, tu as fait des fosses pédologiques, etc., tu as préparé le terrain, mais est-ce que tu as dû acquérir une connaissance ? Si oui, comment tu as fait ? Comment tu t'es lancé ? Alors, je me suis lancé, il y a deux choses. La première chose, c'est un concours de circonstances. Il se trouve que le meilleur ami de mon père était propriétaire du château de Restain-Clières, donc il y a 20 ans. Et un jour, dans un, je ne sais plus si c'est à la télé ou si c'est sur un papier, enfin un journal, j'ai vu que Restain-Clières avait été racheté par le, ça je le savais, par le département, le conseil général, et qu'il y avait un projet agroforestier. Alors, ça faisait double écho. Déjà, je commençais à m'intéresser à l'agroforestier et à Restain-Clières en plus. C'était des endroits que j'avais passé beaucoup de temps de ma jeunesse, enfin, oui, de mon enfance. Du coup, ça a commencé à me travailler, j'ai regardé, moi, j'ai beaucoup cherché sur YouTube, donc sur YouTube, j'ai vu, et j'ai vu Danielé, en fait, qui travaillait là-dessus, qui travaillait sur Restain-Clières, sur les arbres. Du coup, ça m'a demandé, ça m'a donné d'autres options, et j'ai cherché. Internet, principalement, après des revues, après des discussions, et c'est vrai que j'ai passé pas mal d'heures sur l'ordinateur à chercher. C'est une source inépuisable, on va dire. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses de l'utilité que des agriculteurs participent, d'une manière ou d'une autre, à des processus de recherche ? Alors, on va dire déjà, du côté de l'agriculteur, est-ce que tu vois un intérêt que des agriculteurs participent à des processus de recherche ? Alors, toi, tu participes pas à des processus de recherche, là, pour qu'on en parlez. Non. D'accord. Est-ce que tu aurais déjà ce désir, peut-être, de participer à un programme de recherche sur l'agroforesterie en vigne, par exemple, pour tels et tels objectifs ? Est-ce que c'est quelque chose qui te... Bien sûr. Aujourd'hui, je participe pas, mais j'ai participé avec l'IFV à pas mal de choses. Et aussi avec... On a travaillé aussi sur des colzas, parce que j'ai un peu des céréales. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai pratiqué plusieurs fois. Aujourd'hui, oui, ça m'intéresserait, parce que justement, pour voir les évolutions, même si c'est vraiment à très long terme, et ça ne peut apporter que de l'ouverture et que de la réflexion. Donc, c'est toujours... Moi, je trouve ça très enrichissant de réfléchir et de converser et d'apprendre et d'avoir un autre angle. Parce que moi, j'ai mon angle de travail, même si on dit souvent, oui, les chercheurs, ils ne sont pas au quotidien. Mais d'un autre côté, ce qui est intéressant, c'est d'avoir aussi leur avis. Parce que quand on a la tête dans le guidon, des fois, on ne voit pas les choses de base, qu'on arrive à prouver ou pas, ce n'est pas le problème. Mais voilà, l'utilité de tel ou tel... comment dire, telle ou telle pratique ou telle ou telle essence, c'est des choses que je ne sais pas et que forcément, on va m'apporter. Ou me dire, ça, là, tu n'as pas été bon, tu aurais dû faire comme ça. Donc, tu vois une plus-value, tu vois vraiment quelque chose d'important dans ce partage, chercheur-agriculteur, agriculteur-chercheur ? Moi, je ne vais pas te cacher que je suis né là-dedans. Mon père était là-dedans, à fond, à la recherche. Moi, j'ai bossé sur les vins de la vallée du Rhône. Donc, oui, bien sûr. Après, j'ai toujours... Mon père m'a élevé avec ça. C'est science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc, pour moi, c'est vraiment... C'est les deux qu'ils font. C'est chercheur, applicateur. Et c'est ça qui fait que c'est le duo gagnant-gagnant. Et avec chacun qui donne à l'autre ses limites et qui apporte à l'autre sa vision et son savoir. Pour moi, c'est indispensable. Et alors, quelles conditions tu mettrais à ce duo gagnant-gagnant ? C'est-à-dire, pour le mettre en place, qu'est-ce que ça nécessiterait selon toi ? Tu vois, de la part des uns, de la part des autres ? Je pense de l'ouverture d'esprit. Ça, c'est le truc le plus important à avoir. C'est-à-dire, pas figer les choses. Parce que ce qui est vrai chez l'un, ce n'est pas forcément vrai chez l'autre. Et c'est d'autant plus vrai quand on fait un produit vivant. Enfin, le vin, c'est vraiment quelque chose de vivant. Donc, il n'y a rien figé. Ce que fait mon voisin, je ne le ferai jamais et vice-versa. Et je pense aussi qu'il faut prendre en compte aujourd'hui que c'est très terre-à-terre ce que je vais dire, mais c'est que le monde agricole demande de plus en plus de connaissances, demande de plus en plus d'être bon dans tous les domaines. Mais que ce soit dans l'informatique, dans la comptabilité, ça demande beaucoup de temps. Et dans tout, dans la gestion des équipes, ça demande beaucoup de temps. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est arriver à trouver une solution de temps pour tout le monde, pour faire gagner du temps aux uns aux autres, et que ce ne soit pas trop chronophage, mais que ce soit utile pour tout le monde. Et aujourd'hui, consacrer du temps à la recherche pour un agriculteur, moi qui suis pourtant un passionné, je trouve que c'est de plus en plus difficile. Parce qu'on a des contraintes économiques, parce qu'on a des contraintes de climat, parce que, voilà. Mais du coup, tu parles de contraintes économiques, si on était dans un dispositif, par exemple, comme celui de Denis, où il est rémunéré pour son temps passé à recueillir des données, ou je ne sais pas quoi, est-ce que ça, ça pourrait être une solution ? Je pense que malheureusement, c'est une des solutions. Parce que, jusqu'à présent, il y a toujours eu le partenariat, on applique, mais on vit de ça. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de vivre de ça. Il faut se dire les choses. Il y a bien sûr des agriculteurs qui réussissent, et c'est très bien, tant mieux. Je veux dire, c'est du temps, c'est du temps qu'on ne passe plus sur nos domaines, sur nos fermes. Et malheureusement, il faut trouver une rémunération à ce temps. Et c'est pour ça aussi qu'il y a de moins en moins de gens qui sont engagés dans le sénégalisme, ou dans les mairies, ou dans le travail associatif, parce que, justement, malheureusement, on manque de temps, et que c'est de la rémunération qu'on n'a pas. Et à la fois, tu dis aussi que c'est un temps qui est nécessaire pour l'avancée des connaissances. C'est ce que j'ai compris. Et je suis aussi persuadé que c'est un temps qui est nécessaire pour l'avancée des connaissances. Mais il faut arriver à trouver le bon équilibre, comme pour tout. Parce qu'on apporte en faisant, on prend des risques aussi, en faisant des projets un peu innovateurs, ou en essayant de moins traiter, parce qu'on veut faire telle ou telle expérience. Mais derrière, le monde de l'entreprise, je trouve vraiment de plus en plus contraignant. Donc, ça nous demande quand même d'avoir un retour, malgré tout, un retour financier, parce que c'est le mot. Même si ça me désole de dire ça, parce que j'ai fait, je dis ça au bout de 15 ans de métier, parce qu'il y a un moment où c'est vrai qu'on a envie de faire plein de choses, mais qu'on ne peut pas tout faire. Et que notre travail nous prend beaucoup, beaucoup de temps. Et alors, si on imagine, effectivement, un duo gagnant-gagnant, donc avec une rémunération, au temps passé, etc., avec un retour sur les connaissances, etc., toi, tu serais prêt à aller jusqu'où, en fait, dans cette participation ? Tu serais prêt à travailler avec des chercheurs dans l'élaboration de protocoles ? Tu serais prêt à aller, peut-être même chercher des données ? Moi, je serais prêt à tout. Même à consacrer une parcelle en expérimentation complète sur un truc vraiment, pour aller jusqu'au bout de la démarche. Oui, chercher de la donnée, chercher de l'info, donner de l'info, passer du temps, bien sûr. Je pense que c'est vraiment le duo gagnant-gagnant, il peut vraiment fonctionner comme ça, dans cet échange-là.